Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la guérison par la foi. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, la guérison se produit par la foi et cela se fait par différentes étapes. La première étape est d'avoir la conviction que Dieu vous a guéri malgré les symptômes. C'est-à-dire qu'avant toute chose, vous devez avoir ce qu'on appelle la conviction intérieure. Pourquoi ? Parce que la conviction intérieure c'est le premier moyen par lequel Dieu vous parle. La conviction intérieure c'est la voix de Dieu. La conviction intérieure c'est quoi ? C'est que vous ne pouvez pas expliquer comment, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, mais vous savez au fond de vous-même que Dieu vous a guéri malgré ce que vous pouvez ressentir ou malgré ce que vous pouvez voir. C'est ce qu'on appelle la conviction. Lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Paul va dire « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché ». C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose et que vous n'avez pas la conviction intérieure par rapport à ça, la Bible dit que c'est un péché. Pourquoi ? Parce que la conviction c'est la voix de Dieu. Donc, ça veut dire que vous devez avoir la conviction en vous-même que la guérison est déjà présente, même si vous ne voyez encore rien, même si vous ne sentez encore rien. Je me rappelle il y a de cela quelques temps, j'avais des douleurs au niveau du cœur, de mon abdomen. En fait, cette partie-là me faisait très mal. J'arrivais pas à expliquer pourquoi. Donc, ça me faisait très très mal, très très mal. Donc, j'étais là, ça n'allait pas. Mais, dans mon cœur, j'avais la conviction que j'étais déjà guéri. Donc, j'ai déclaré ma guérison et malgré les symptômes que je voyais, malgré les douleurs que je ressentais au niveau de mon cœur, moi j'avais la conviction que j'étais guéri. J'avais la conviction que j'étais en bonne santé. Et ça, c'est la première étape pour obtenir la guérison. La première étape pour obtenir la guérison, c'est d'avoir cette conviction intérieure. Alors, vous n'êtes pas obligé de voir Jésus. Vous n'êtes pas obligé d'entendre un ange du ciel. Non. Mais il faut que vous ayez la conviction que je ne sens rien, je ne vois rien, mais je suis guéri. Ça, c'est la première étape pour obtenir la guérison. Si vous n'avez pas la conviction, si quelqu'un n'a pas la conviction dans son cœur d'être déjà guéri, je parle d'une conviction intérieure, je ne parle pas d'une sensation, mais d'une conviction intérieure, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'être sûr d'être sûr que je suis guéri, si quelqu'un n'a pas cette conviction-là, il aura du mal à obtenir sa guérison. La deuxième chose à faire maintenant qui permet de manifester la guérison dans le corps, c'est d'agir et de se comporter comme étant guéri. Une fois que vous avez la conviction intérieure que vous êtes guéri, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez maintenant commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri. Vous savez, Kenneth Egan, c'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup et j'aime prendre beaucoup d'exemples tirés de ce livre. Kenneth Egan, un jour, il raconte qu'il avait des douleurs à la gorge qui lui ont fait perdre la voix. Donc, il n'arrivait plus à parler à cause des douleurs à la gorge et il avait perdu la voix. Qu'est-ce que Kenneth Egan a fait ? Kenneth Egan a commencé à prendre tous les livres, toutes les écritures qui concernent la guérison divine et il a commencé à répéter ça dans son cœur. Il a commencé à méditer ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu la conviction intérieure. C'est-à-dire, lui-même, il a eu la conviction intérieure que non, la bonne santé est mon partage. Je suis guéri. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, je suis déjà guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Kenneth Egan a commencé à agir et à se comporter comme étant guéri. Donc, malgré qu'il avait une toute petite voix, malgré qu'il n'avait quasiment pas de voix, il est allé à l'église. Normalement, un pasteur, si vous êtes un pasteur et que vous devez prêcher et que vous avez des problèmes au niveau de votre voix, vous n'allez pas à l'église. Mais lui, il a dit non. Je suis guéri. Je suis déjà en bonne santé. Malgré ce que je ressens, je vais aller à l'église. Et il est allé à l'église. Et quand il arrive à l'église, il va sur l'estrade, il monte sur la chair, il est sur la chair, il veut prêcher. Et il dit au peuple de Dieu, aidez-moi à remercier Dieu parce que même si je sais que ma voix n'est pas bonne, je sais que Dieu m'a déjà guéri. Les membres de l'assemblée se regardent que le gars-là, il est fou. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pendant qu'ils vont remercier Dieu, sa voix va revenir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Kenneth Hagen a agi et s'est comporté comme s'il était déjà guéri malgré les symptômes. Donc, il a d'abord eu une conviction intérieure qui lui a dit malgré ce que je ressens, malgré ce que je vois, je sens en moi-même, je sais en moi-même que Dieu m'a déjà guéri. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à faire, plutôt à agir et à se comporter comme étant guéri. Pourquoi il a commencé à agir et à se comporter comme étant guéri ? Parce qu'il avait lui-même la conviction. Donc, ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire, agir et se comporter comme si j'avais déjà une chose alors que je ne l'ai pas. Agir et se comporter comme si j'étais déjà guéri alors que je ne sens rien, alors que je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Mais j'agis et je me comporte comme si j'étais déjà guéri. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la conviction intérieure que je suis guéri. La troisième chose maintenant que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que la foi pour la guérison vient en méditant les écritures sur la guérison. C'est ça que vous devez comprendre. Écoutez, les écritures de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elles sont dans la Bible, c'est comme de la nourriture. C'est-à-dire, les écritures dans le domaine de la guérison vous donneront la foi dans le domaine de la guérison. Les écritures dans le domaine des finances vous donneront la foi dans le domaine des finances. Les écritures dans le domaine du mariage vous donneront la foi dans le domaine du mariage. C'est-à-dire que chaque écriture va produire la foi dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qui vous donne la foi pour la guérison ? Vous ne pouvez pas avoir la foi pour la guérison en méditant les écritures par exemple sur le mariage. Les écritures sur le mariage vont vous donner la foi pour le mariage, mais pas la foi pour la guérison. Maintenant, qu'est-ce qui donne la foi pour la guérison ? C'est le fait de répéter les écritures sur la guérison dans votre cœur. Par exemple, je vous ai donné une parole ouinte. Quand par exemple vous répétez dans votre cœur « Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. » « Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. » Vous savez ce qui va se passer. C'est-à-dire que lorsque vous allez répéter ça, vous allez commencer à croire ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à répéter ça dans votre cœur, vous allez commencer à le croire. Est-ce que vous me suivez ? Je vous prends un exemple. Si par exemple vous avez des doutes en ce qui concerne l'imposition des mains aux malades, vous avez des doutes, vous prenez une chaise, vous vous asseyez et tous les jours vous commencez à répéter dans votre cœur « Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. » « Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. » Vous répétez ça à vous-même. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les Écritures disent. La Bible dit « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » C'est ce que la Bible dit. Donc, vous répétez cette Écriture à vous-même. « Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. » « Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. » À force de vous répéter ça à vous-même, vous allez avoir la foi. Vous allez avoir la foi. C'est la même chose avec la santé de votre corps. « Je suis en bonne santé. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. » « Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. » Si vous passez votre temps à répéter ça dans votre cœur encore et encore et encore et encore, vous savez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à croire en ça. Et quand vous allez commencer à croire à ça, vous allez commencer à agir et à vous comporter comme si c'était vrai. Et quand vous allez commencer à agir et à vous comporter comme si c'était vrai, cela va se manifester. Donc, la foi pour la guérison divine vient en répétant les Écritures dans le domaine de la guérison dans votre cœur. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. Et vous aurez la foi que vous êtes guéri. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.